allez bah c'est parti on part en route et on sait pas quel bout qu'on va faire donc on verra bien en route voilà quand on sort du parking on commence par aller à droite par ici bon déjà on fait 60 mètres sur la route et comme ça on peut voir il est trop chou là haut elle est contente quand joséphine te dit je sais pas si c'est par là bah écoute on va y aller on verra bien apparemment il ya des panneaux bon et pour l'instant ces petits sentiers tranquille là c'est bien tranquille c'est bien beau enfin un peu de cailloux ouais on grimpe un peu là qu'on travaille les les fessiers bon bout que la difficulté et moi je kiffe ce petit passage là voilà on a attaqué la montée et apparemment ça monte jusqu'au bout donc ça monte ça va mais voilà pas d'accalmie apparemment d'après d'après mon guide et ben voilà c'est parti on a un peu de gadou là bien sûr je te filme il faut prévenir les prochains qui vont faire la rando qu'il faut quand même des chutes non ça c'est pas très stable joséphine veut pas abîmer ses chaussures neuves voilà et les branches c'est des piquants donc non il se dit pas choupi ça on va aller voir dedans comme tout le monde doit faire je suppose il ya quoi de l'autre côté là alors lui là quand on voit joséphine à côté j'ai le doigt tordue bah il est immense ça C'est parti ! Et on sent le sommet qui arrive avec ce beau ciel bleu. Ah ben là on a le choix entre revenir, ça doit avoir plus haut, ça va pas donc, et deux types de parcours qu'on a vu en bas sur le palais. Bon ben on a pris à gauche vu qu'on n'est pas encore en haut, pendant que Joséphine travaille. Arrête de bosser, t'es en haut en haut. 1h20 quand on arrive là bas. Et voilà, on arrive en haut. 1h20. Et ouah purée. 1h13 ! Comme c'est beau ! 1h30. 1h21 ! 1h30. 2h30. 1h30. 1h30. Voilà on est arrivé en haut avec un paysage qui est magnifique et en plus ce qui est génial c'est qu'on est vraiment seul et le décor il est juste dingue on ne va pas vous laisser quand même sans vous faire une petite visite de quoi et où et de ce qu'on voit depuis depuis là haut donc je vais laisser Joséphine vous montrer ça attention c'est parti alors tout là bas au fond on voit Portiche, Montre ton doigt devant là bas Portiche on descend on a l'aéroport d'Ajaccio Campoudeo là bas c'est Ajaccio ensuite là on a la zone industrielle de Baleone le lac ici on a Kutoli et là où on était l'autre jour c'est ce rocher rouge là bas voilà le mont Gaudzi et franchement cette rondeau est plus sympa je trouve après on voit là bas aïe 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 jusqu'à Saint-Georges on n'a pas fini le coude qui s'est bloqué c'est vrai c'est vrai quand on est en bois on va là bas on a Saint-Georges d'accord voilà donc là on est revenu à notre petite boucle et on va prendre du coup le col pour faire la boucle voilà petit retour tranquille un peu pour l'instant en tout cas avec plein de passages dans les sous bois c'est super agréable cette rondeau est super agréable bon depuis tout à l'heure on attend la descente mais on fait que monter ou presque donc on sait pas on sait pas quand est la descente énorme ça c'est le retour en fait le retour où tu montes toujours en fait bon bah je comprends pourquoi il est ce qu'il faut autant de temps pour descendre que pour monter bah parce que pour l'instant on fait que monter de toute façon et ça continue encore et encore ne t'espère pas je te promets qu'à un moment on va trouver une descente bah je te promets j'espère en tout cas bon bah bon bah t'as un pont alors hein t'es brillant ici lâche moi toi allez hop là ça semble vouloir redescendre un petit peu on va voir des panoramas sympas ah ouais non mais ça valait le coup de passer par ouais mais c'est beau regarde pourquoi on est passé par là parce que c'est beau trop bien non mais tous les endroits sont sont magnifiques ah c'est top c'est juste absolument magnifique voilà on attendait que ça descende bah là ça descend et ben ça monte encore et je pense qu'arrivée là il doit y avoir un point de vue juste top ah ouais mais regarde ce côté est pas mal non plus d'ailleurs parce qu'on a du coup une très belle vue de là haha c'est une très très belle vue d'ici et ça monte toujours je pense qu'on a vu les plus beaux points de vue mais qu'à un moment bah on va arriver sur du plat et redescendre ou pas ah bah non bah pas maintenant en tout cas on monte toujours on monte toujours mais là ouuuu mais là quand même quoi on est là et regardez comme les galopes on dirait une jumeaux qui retourne à l'écurie là on part vraiment dans la vraie descente qui remontera pas théoriquement mais non mais regarde on quitte un petit peu le le côté on longe le col donc normalement et bien normalement ça devrait vouloir dire que on va descendre et regarde tu vois on se retrouve plus du côté du côté droite du côté montagne un joli petit point de vue là en passant de l'autre côté du coup voilà bon bah comme quoi il vaut mieux prendre dans le sens qu'on a fait c'était la bonne option parce que si on avait dû se choquer ça en montée à l'allée bah si une fois dedans tu l'aurais fait mais franchement ça aurait un peu gâché le plaisir je pense parce que là ce rando sinon c'est un pur plaisir de bout en bout voilà c'est là qu'on arrive je sais pas où on y arrive à une route on sait pas laquelle voilà tech non et voilà et là effectivement ça peut être le début mais c'est pas un conseil on va bien évidemment on descend la route un petit bout de route il y a vraiment des maisons avec des décors magnifiques et finalement on arrive là au parking on a des sangliers mais ils n'ont pas trouvé et le parking est juste là bas voilà non